et bonjour la france alors vous allez voir une vidéo une super vidéo j'ai passé un super moment avec une personne que je connais puisque sur internet on partage depuis pas mal d'années chaque année on s'envoie même les voeux pour nouvel et nouvel an donc c'est des personnes que je respecte énormément et pourquoi j'ai décidé d'interviewer tout simplement parce que il est important de rendre hommage à ceux qui ont apporté une discipline en france qui sont les pionniers et il faut toujours respecter les gens qui sont qui sont en fait c'est pionniers là par exemple je vous prends l'exemple du taekwondo vous avez Lee Kuan Yeong aussi du camion de taekwondo en france il faut le respecter Roger Pachy le Muay Thai il faut le respecter Henri P il faut le respecter ceux qui sont les gourous etc qui ont volé des choses de trafic etc moi je les respecte pas du tout je m'en bats les couilles complètement par contre des gens comme la personne que vous allez voir maintenant j'ai respecté énormément pourquoi parce qu'elle est pionnière de sa discipline elle a apporté énormément la discipline parce que sans elle sans elle tout ce qui sont en dessous en ce moment là ne sauraient pas où est-ce qu'ils sont et ils oublient de dire merci d'accord donc bon visionnage et puis on se tient au courant si vous aimez partagez la vidéo et puis encore une fois vous êtes vraiment surpris de qui j'ai interview allez on y va ciao voilà enregistrement donc là on démarre voilà ok allez on démarre bon bonjour tout le monde écoutez là je suis quelqu'un qui m'a été surpris j'ai un honneur de parler avec Charles Jousseau et il y en y en a qui me disent pourquoi j'ai envie de faire une vidéo avec Charles Jousseau c'est tout simple c'est parce que un Charles Jousseau c'est un monsieur c'est un monsieur qui a des couilles et des ballonches comme on dit chez nous à Toulouse c'est un grand monsieur c'est lui qui a amené le penjak à france moi je remercie toujours les gens qui ont amené quelque chose en france en taekwondo je parlais de Lee Kwan Young qui amène le taekwondo vous avez Henri P c'est une légende du karaté c'est les gens vous avez Roger Pachy qui a amené le Muay Thai c'est les gens qui ne peuvent pas nous oublier pourquoi parce que la génération qui est après eux c'est la nôtre entre guillemets moi j'ai 54 ans et bien sans eux on serait pas là et donc il faut rendre à César c'est qu'appartient à César donc dire merci et remercier les gens qui ont mené ce discipline en france parce que sans eux on ne la connaîtrait pas il ne faut jamais l'oublier donc là Charles je voulais te remercier énormément du temps que tu passes avec moi là parce que tu n'as pas le faire et encore une fois merci de ton temps donc je vais te poser des questions des questions et juste tu me réponds direct comme tu es c'est pour ça que j'apprécie parce que tu es vachement direct sachant qu'on a un ami en commun un élève à temps en commun que moi il était mon élève dans les années fin 80 90 et qui est chez toi maintenant donc Patrick donc comme quoi le monde est petit donc ce que les gens ne savent pas c'est Charles c'est que tu n'as pas démarré le penchak tu avais démarré avec la savate la boxe anglaise le karaté donc à l'âge de 31 ans donc dans les 78 mais tu as fait la découverte de l'art martial du penchak du penchak sila tu as ouvert ton club de penchak en 84 si je me trompe surtout n'hésite pas de m'arrêter je vais dire un petit peu c'est ta carte de visite qui a été importante donc tu as aussi enseigné au raid tu as formé des gardes du corps des gens en sécurité des groupes d'intervention tu as aussi formé les gens en sécurité de air france contre anti terrorisme tu as participé aussi à la protection du président Jacques Chirac que Dieu le bénisse tu as conçu aussi plusieurs outils ça aussi c'est important des outils en fait pour pour la défense dans la rue que ce soit des matraques télescopiques des sacs d'interprétation etc donc ça aussi c'est hyper important parce que non seulement tu es tu vis ta passion à 100% mais tu crées des objets qui vont avec avec ce que les gens doivent utiliser donc ça c'est important à savoir aussi tu as créé le FISFO qui au début je pense était plutôt discipline réservé aux forces de l'ordre est-ce que c'est vrai ? Exact oui puisque ça veut dire fédéral international système forces de l'ordre. D'accord après donc tu as eu la chance et l'honneur de rencontrer et d'être le disciple en fait du maître Turpin et donc je voudrais te poser des questions par rapport à ça Charles tout d'abord au niveau des arts martiaux comment tout a commencé avec toi ? Alors moi j'ai commencé par la savate j'avais 14 ans 14 15 ans j'ai commencé avec l'auteur de Jean Laffont dans une petite salle au-dessus d'une série près de la nation je t'aurais été habillé en collant pour faire cette savate et le bâton de la salle de défense c'est trop marrant c'était de très bons souvenirs après après je suis passé à la boxe anglaise à Meulat j'avais un petit entraîneur moi à l'époque j'étais dans le boucher et je sortais de la salle de l'abattoir j'ai vu directement m'entraîner à la salle de boxe et puis de là après étant parti de la région j'ai découvert le karaté karaté qui malheureusement je n'ai pas accroché parce que j'ai eu affaire à un professeur qui était sur son estral il donnait les ordres tout le monde travaillait moi qui était dernier arrivé donc j'étais au fond de la salle il fait que je regarde les gens à côté comment ils faisaient pour poser mes pieds en les mêmes chaînes et les mêmes postures et puis l'échauffement il ne s'en équipait pas parce que ce n'était pas son rôle et la respiration non plus donc j'ai fait un court passage à peine un an en karaté j'ai tout arrêté et j'ai découvert le penchak silat à 33 ans ok alors que j'étais j'étais régisteur de presse au journal harakiri au revoir ok j'ai arrêté après au niveau bon donc tu as découvert tu as découvert le penchak je suppose ça a vraiment changé ta vie tu as ta vision sur le la salle de défense au combat de rue je pense que tout a dû changer quand tu as rencontré maître turpin ça a complètement changé parce qu'il en fait maître turpin lui a fait partie des commandes de l'armée indonésienne durant la version japonaise au nord-est ok donc c'était déjà quelqu'un de terrain et puis moi c'est ce qui me plaisait bon j'ai fait un peu traditionnel avec lui parce qu'il faut une pénenteur pour comprendre les bases les bases des déplacements les positions normales mais après d'accorder sur le terrain ça n'a plus rien à voir ce sont complètement différents et donc j'ai fait évoluer ce système en créant le fisso pour s'adresser aux gens de la sécurité et aux forces de l'ordre ok d'accord et donc en fait comment tu as lancé en fait le penchak en france comment ça s'est passé pour lancer ça au début c'était un peu difficile parce que bon en fait personne ne connaissait donc j'ai commencé avec un élève deux élèves trois élèves quatre élèves et je suis arrivé avec un point un seul club un seul professeur avoir plus de 4000 adhérents oh putain ouais un club un professeur et une discipline et je crois qu'on est à peu près deux sur la place de Paris parce qu'il y avait Alain Settroux qui m'avait dit que lui aussi il avait dépassé les 4000 adhérents pour son club on était vraiment des voilà mais on fait ça on a une passion donc quand tu arrivais à l'openchak en france tu devais être ça de t'être un ovni quoi les gens ils ne connaissaient pas ils devaient se dire qu'est ce que c'est ça quoi personne ne connaissait, personne ne connaissait et comme j'étais déjà un mec de terrain parce que faisant beaucoup de sécurité, lorsque je travaillais à Rakiri, je faisais deux boulots je bossais à Rakiri, le soir je faisais de la sécurité, je faisais sur le terrain et le lendemain j'étais au boulot et j'ai suivi mes cours régulièrement de Penchak alors j'ai commencé avec un monsieur qui était, j'ai pris le relais avec un monsieur qui était appareil et j'ai continué avec ma trottinette. C'était une très bonne école, très dure école et moi c'est l'avantage que j'ai aujourd'hui au niveau de la salle de défense, c'est que j'ai pu appliquer mes techniques sur le terrain donc j'ai modifié et adapté pour le terrain Oui, t'es un nombre de terrain, t'es un nombre d'internet et toi t'es un nombre de terrain Il y en a qui font de la salle de défense, il y a de la salle de défense de salon parce que des mecs ils ont des vidéothèques chez eux de tous les professeurs ils font des bouquins de salle de défense, ils enseignent à distance par vidéo et celui de professeur ils n'ont jamais pris une tarte dans le nez parce qu'ils n'ont jamais été dans un conflit, c'était chaud pour leur peau Je te rejoins, je te rejoins, je vois des gens qui offrent des cours, des formations tu sais tu payes une certaine somme, plusieurs centaines d'euros et puis tu t'entraînes chez toi tout seul et puis tu te sens en sécurité dans la rue et quand le gars il sort et il te fait bout et bien tu t'aperçois que le DVD, les vidéos ça ne marche plus quoi ça n'a pas marché parce que de toute façon tu n'as pas été professeur pour te diriger, pour te corriger, pour ouvrir des choses et tu apprends parce que la salle de défense aujourd'hui c'est quoi ? La salle de défense de la rue quand on parle des rues, c'est 50% il y a des gens qui n'ont jamais rien fait mais ils sont tellement vis là, ils ont le vis dans la peau à la naissance Amen ! Amen à 100% Tu sais Charles, je suis d'accord avec toi parce que moi, là où j'ai grandi, quand j'ai grandi en quartier, la Farouette tout le monde connait un monsieur la France, tout le monde connait la Farouette j'étais jeune, j'étais délinquant je sais que tu as travaillé très 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 tôt, je crois à l'âge 14-15 ans tu as commencé à travailler déjà donc tu n'étais pas un délinquant mais le soir tu sortais et c'est vrai que d'après ce que je comprends bien, c'est que tu étais contre la violence mais bon, s'il y avait une embrouille, ça ne te dérangeait pas Exactement ! Donc moi en fait, là où j'ai grandi, c'était l'inverse c'est moi qui allais chercher, j'étais un con quand j'étais jeune, j'étais un con et quand je travaille depuis 10 ans dans la police ici, j'ai mon frère qui est capitaine de gendarmerie tu te m'as fermé dans la police tu es donc je suis complètement de l'autre côté maintenant, mais quand j'étais jeune c'est vrai que j'allais faire chier le monde je voulais quelque chose, j'allais le voler mais j'étais pas fort mais j'étais vicieux tu vois et j'ai gagné très souvent à cause de ça parce que le vice m'a aidé de m'en sortir tu vois Bien sûr ! Et c'est ça qui est intéressant c'est que quand tu disais que tu travailles dans la sécurité est-ce que tu as vu la différence de la violence dans tes années à toi et la différence dans les violences maintenant ? Il y a une très grosse différence dans la violence lorsqu'il était plus jeune que je travaillais avec les bouchers pareil, nous on allait se taper sur les fêtes foraines on était une équipe de mecs on était sur les fêtes foraines c'était quand même la même violence il y avait un respect on ne faisait pas d'un cordon que marine et le mec c'était au milieu aujourd'hui tu m'entends dans la gueule d'un mec tu en as 30 qui viennent c'est plus l'ambulance c'est plus le même état d'esprit c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu t'entends un mec tu as l'intérêt à ce qu'il n'y ait pas de témoin il faut avoir une cagoule il faut avoir une cagoule c'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin mais c'est comme ça mais en fait tu vois on s'aperçoit Charles que si tu regardes bien quand les gens maintenant sont aussi beaucoup plus vicieux qu'avant on s'aperçoit que c'est il y a quand même un lien indirect ou direct avec le développement de la seule défense en France maintenant à l'époque même si moi j'ai 54 ans mais nous à l'époque j'avais un problème avec un gars d'un club d'en face on allait le voir on discutait ça devait frapper ça frappait maintenant c'est c'est dépôt de plainte c'est protection c'est chuchot je peux t'insulter sur internet te protéger mais par contre ne fais rien contre moi parce que sinon c'est plainte donc c'est vicieux en fait c'est très vicieux ça revient pareil pareil oui en exactement il y avait plus de respect que tiens si on prend le principe des policiers et des bonne vieux à l'époque il y avait du respect entre les deux tout à fait et bien là c'était pareil mais là il n'y a plus rien l'avantage qu'on a aujourd'hui des gens comme moi comme toi c'est que à partir du moment on a connu la rue qu'on sait ce que c'est et qu'on se lance des armes sur on a un gros avantage sur la situation ah oui c'est génial et là nos techniques qu'on va appliquer dehors pour se défendre ne sont plus du tout les mêmes exactement ouais j'espère que j'ai bien entendu ça parce que ce que tu viens de dire c'est hyper puissant il faut que les gens se rendent parce que quand on voit des gens comme Roqueur ce serait-ce que Roqueur ce qu'on veut dans la cible en 10 leçons mais c'est quoi ? c'est du vol c'est ce foudre d'aigle des gens moi j'ai fait une vidéo la suite de ça putain il a retient sa vidéo c'est pas lui qui a venu c'est pas lui 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 c'est ça ouais t'as ceux qui prennent la saine défense c'est le même principe la saine défense c'est long les mecs achètent des vidéos ils se croient et puis le jour ça leur fait tonner dehors ils sont pris par la strep ils ont la peur au ventre ils sont incapables de bouger tout à fait c'est impossible ils essaient même pas regarder autour d'eux c'est pas compliqué ouais mais tu le vois tu le vois aussi moi je prends toujours l'exemple de la police parce qu'ici je travaille pas mal avec eux toi tu as travaillé avec eux tu le sais aussi bien que moi c'est qu'un police c'est un instant de tir est très très fort il va tout te mettre les balles au milieu ma situation de stress et bien ça part de partout ils n'arrivent pas à toucher bien sûr bien sûr bien sûr ne serait-ce que sur un simple monétaire sur l'attention j'ai tourné avec eux moi j'étais avec la baille de nuit à Paris de 23h à 7h du matin la routine la routine est tu ouais moi j'étais constamment à faire des risques attention attention messieurs il y a un problème là il aurait pu se passer ça et ça après on faisait des briefings en train de partir après je partais avec eux c'est assez pareil c'est très enrichissant ça devrait devoir dans quelles conditions de travail quand ils sont insultés caillassés crachés dessus aujourd'hui la tenue du policier c'est la provocation ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi donc c'est inadmissible moi je comprends très bien j'ai mis l'article sur Facebook je comprends que à un moment donné les policiers pètent les plombs ah ben oui mais moi je je suis d'accord avec toi j'ai fait une vidéo comme toi où j'ai parlé sur ça je défends la police à 100% et on m'a insulté de fachos de racistes etc donc les gens ils comprennent pas que ce que tu viens de dire c'est la vérité c'est que le mec il se fait insulter 24h sur 24 et qu'un moment il pète les plombs on va lui dire t'es un raciste les gens ils ne jouent pas la police nationale pour être raciste et pour frapper de l'arabe ou du noir c'est pas vrai c'est un métier qui est noble être policier c'est un métier qui est noble exactement et donc ça je veux que les gens ils le savent bien et ils le savent moi je le dis bien ils le savent c'est que la police personne ne joue à la police pour frapper encore une race peu importe une insultée c'est pas un problème maintenant si tu te fais insulter à tout l'argent tout l'argent à un moment donné même un chivoba un chivoba tu le mets dans une coin c'est un petit chien tu le frappes tu le frappes bah évidemment c'est obligé c'est une réaction que t'as fait normal alors les gens les gens bien pensants qui sont dans leur bureau c'est des bureaux de théâtre qui sont à sortir du ménage à savoir ce qu'ils pourraient instaurer pour les actions de terrain alors qu'ils ne l'ont jamais été alors vous donnez qu'ils gardent la place et puis qu'ils écoutent un peu ces gens de terrain tout à fait on va rapporter des solutions tout à fait tout est pas envers et puis tu vois quand tu parles de de combat de scelles défense dans la rue avec les policiers bon toi t'as bossé avec eux moi j'ai bossé avec eux c'est-à-dire qu'on donne des conseils quand moi je vois pas c'est vrai que ça m'enrange je viens en France une fois pour faire des stages quand je vois et c'est vrai que je le dis quand je vois des policiers des fois qui arrivent des voitures de la façon dont les policiers ont pu reprendre la voiture je me dis aux Etats-Unis le policier ne ferait jamais cette erreur-là il y a des erreurs qui sont énormes qui poussent en fait oui mais ce qu'il faut savoir moi j'ai vécu un an et demi à Los Angeles oui c'est vrai que la police ils n'ont pas la même formation tout à fait ils agissent complètement différemment moi j'ai vu des choses en police à Los Angeles qu'on verra jamais ici oui ce qu'ils ont reproché quelque part à Los Angeles c'est que les policiers ne sont pas suffisamment formés pour intervenir à manu sur un individu ils priment tout sur les armes tout à fait tout à fait ça c'est un peu le regret oui moi j'ai eu affaire à plusieurs policiers à Los Angeles il y a même un jour qui m'a dit un mec de la DEA qui m'a dit ah ça serait bien si on peut bosser avec nous et j'avais vu à l'époque le responsable de la formation du FBI à Los Angeles parce que j'ai eu un rendez-vous avec lui par l'international de la vie il m'avait dit en parlant de craze il m'a dit je veux pas entendre parler de ces gens-là j'ai dit pourquoi parce que ceux qui vont chez eux déjà un ils ne le font pas payer et ça n'a jamais été des gens de terrain c'est le début de retraite ouais ouais mais tu vois aussi ce que je peux dire dans la défense des policiers américains au niveau du court accord tu as raison quand moi je mets les gants avec des unités SWAT en Huntington Beach la moitié ils ne sont pas bons du tout ils sont très forts en tir il n'y a aucune faute de ça intervention rentrer dans la maison ils sont super forts mais dès qu'il y a des contacts ils ne sont pas bons mais aussi pour leur défense c'est que un citoyen américain déjà il va respecter le policier mieux que le français général par rapport à la police il y a une autre éducation qui est faite le policier est très propre etc moi mon fils il a 11 ans il le sait déjà tu vois quand j'ai des amis policiers qui viennent à la maison dès tout petit j'ai expliqué que tu vois tu vois Jordan par exemple Jack il travaille pour toi c'est papa qui le paie avec ses impôts et ses taxes donc il travaille pour toi pour moi donc on a ce respect mais aussi on sait qu'aux Etats-Unis à partir même à quelqu'un qui va rentrer sur un policier pour se battre en main nue la sentence va être très très lourde bien sûr donc on sait que le gars en général entre guillemets il n'a rien à perdre et c'est très souvent pour ça que le policier va tirer parce qu'il va se dire bon le gars il connait la loi il me rend dedans donc c'est un info frieux et c'est vrai qu'ils ont la gâchette facile ça c'est sûr mais des fois je me dis qu'en France à certains ça leur ferait du bien tout à fait le problème qu'on a en France c'est que tout le monde a des parapluies les hiérarchies mettent tous un petit parapluies pour se protéger moi j'ai vu ce qu'il était avec la BAC le commandant de la BAC un jour je déjeunais avec lui il me dit il me dit ah monsieur Jousseau je suis content parce que cette année j'ai eu moins de blessés que l'année dernière comment ça ? il me dit oui parce que l'année dernière on a eu le temps de blesser j'ai dit mais comment ça arrive ? il me dit écoutez le premier très simple c'est qu'on ne peut pas intervenir sous quelqu'un il faut qu'on attendait de frapper j'ai dit vous pouvez me répéter ça ? il m'a dit oui on attendait de frapper et on ne peut pas intervenir n'importe comment on ne peut pas dépasser les limites sinon c'est foutu c'est un souci contre nous j'ai dit mon commandant qu'est-ce que j'enseigne au type de votre section c'est justement savoir se positionner déjà pour commencer il faut que le mec soit stabilisé il faut qu'on ne reste pas dans sa ligne de frappe bon et ensuite il y a des choses qu'il faut contrôler c'est l'écoute tout de suite et qu'on voit tout le mec alors il me dit oui oui je comprends bien il me dit quand les mecs descendent des banlieues sur l'échange des idées ils me disent c'est un vrai bordel ah ouais donc on ne leur donne pas les ordres voilà c'est simple ça c'est un problème moi j'ai vu des choses aberrantes à Paris devant l'ambassade américaine à Paris si j'étais présent tu as des mecs en train de brûler le drapeau américain brûler la bible brûler le code pénal incite à la mort et tu as les CRS qui sont avec le bouclier personne ne bouge parce qu'on leur dit vous ne bougez pas ouais t'es en con ? non c'est sûr ça va faire ça dans un pays du Maghreb ouais parce que tu avances ah ouais bien sûr je suis encore en méthode bien sûr mais c'est vrai que les méthodes ne sont pas les mêmes tu vois moi quand je suis allé à Tahiti faire un stage tu sais j'avais des psiques des pays de génie qui étaient là je leur ai montré tu vois ça c'est une photo tu dois connaître une photo quand on sort les gens des voitures de la façon dont on travaille ouais quand je leur ai montré ça le capitaine l'a dit mais monsieur Cario vous êtes complètement fou on ne peut pas faire ça nous on va déposer peintre et je lui dis bon ben si le gars il est dur il faut très très dur bah tu ne peux pas traiter avec du coton quelqu'un qui est dur c'est pas possible évidemment moi c'est ce que j'ai en fait quand j'ai en fait sur les contrôles de véhicules il y a le conducteur il y a le passager et le passager il y a les passagers derrière si pour les si pour les les sans fermer dedans qui me donnent pour l'instant faire le contrôle il y a quelque chose qui est en fin de compte leur position peut être commode d'intervenir tout à fait et j'ai fait il y a un stage parce que je ne suis pas connu depuis avec le Covid à Venise parce que j'avais 2 fois par an les carabiniers m'ont dit mais monsieur Jusot comment on peut faire pour monter un tube dans la voiture on n'irait pas je ne comprends pas mais c'est facile j'ai amené le moins je suis au cours store mais c'est quelqu'un il m'a dit ben oui finalement c'est facile il faut juste connaître la méthode exactement quand tu connais la méthode c'est facile comme le type qui est couché sur le vent il a les mains sous le vent et il ne sait pas ce qu'il a comment faire pour sortir ses mains sans risque de se faire blesser c'est facile j'en remonte il me dit il me dit j'ai fait de me venir c'est simple c'est ce qu'on fait nous pareil c'est ce qu'on fait nous pareil quand le gars on peut en parler hors caméra si tu veux quand le gars tu sais il est au sol il ne veut pas montrer ses mains il y a une technique toute simple pour que le gars il s'ouvre c'est très rapide à faire bien sûr mais si tu ne la connais pas et bien bien sûr il y a beaucoup de comiques le problème c'est qu'il y a une très grande logique dans la technique oui et que tous ces soi-disant professeurs de cette défense oui à claquettes ils sont incapables de savoir tout oui mais par contre c'est ça qu'il y a c'est qu'ils aiment dire qu'ils entraînent la police tu vois c'est pas parce qu'ils ont parce qu'ils ont un policier il y en a un je ne vais pas dire son nom on le connait toi et moi il a eu il a fait un stage en Corée il avait dans le stage civil un Coréen qui était militaire se sont résumé il avait entrain l'armée coréenne bon avoir un élève et il se crée des histoires et ce qu'on est passé c'est pas des hommes de terrain et le problème qu'il y a c'est que le civil ou la femme de ménage ils vont voir ça ils vont faire confiance et en fait c'est des victimes c'est des victimes voilà c'est des victimes j'ai fait des coups d'intervention au Maroc il ne veut pas qu'on en parle j'en parle pas parce que je ne l'écris pas ça dépend directement du palais donc j'en parle pas j'ai essayé de faire des stages au Liban à des groupes vraiment des groupes haut niveau ils ne veulent pas qu'on en parle j'en parle pas je respecte c'est tout qu'on arrive voilà et je suis toujours demandé parce que j'en rapporte à savoir sur le terrain c'est incroyable c'est incroyable donne moi deux secondes change ton truc aux choses deux secondes c'est incroyable je vais te montrer une chose qui va te faire rire je vais montrer ça au gendarme comme on arrête chez nous et ils m'ont dit impossible de faire ça en France parce que c'est atteinte à la dignité humaine donc voilà comment nous je fais les monétages et quand je fais ça au gendarme ils m'ont dit mais non on peut pas c'est pas possible je leur dis mais le gars c'est un enculé on peut pas le traiter comme un ange c'est pas possible il faut lui apprendre une leçon ben bien sûr tu vois alors c'est marrant parce que ta photo un jour j'ai des j'ai des j'ai des policiers à Los Angeles ou New York qui me disent mais alors mais voilà on a souvent un problème le type le type il est sous il est comme ça en t-shirt il a les mains sous son t-shirt intérieur on sait pas comment faire pour le contrôler de me noter je commence à me dire c'est pas facile mais il commence à se passer ben j'ai dit oui alors moi je lui bloque le coude avec mon genou je prends un t-shirt derrière je les remets sur la tête j'ai dit maintenant je vais pouvoir le menotter et sortir ses mains sans prendre de risques pour voir si il a dans les mains exactement j'avais dit oui c'est facile quand tu connais la technique ben oui mais tu vois aussi Charles ce qu'il y a c'est que tu connais la technique je connais la technique et il y en a encore qui l'inventent la technique tu vois et c'est ça c'est ça que toi et moi je crois qu'on est sur le même lien donc vraiment 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 une discussion super intéressante vraiment j'adore je voulais te poser une question aussi sur l'évolution du penchak pour toi et la tendance qui prend ce moment en France l'évolution du penchak l'évolution du penchak c'est vrai que bon je suis un petit peu à côté moi personnellement parce que dans FISFO j'ai deux il y a deux écoles ok il y a vraiment le côté bon ça c'est le côté sécurité professionnel où j'ai créé moi une société qui s'appelle FISFO c'est une branle de FISFO mais FISFO Service Pro qui est vraiment uniquement pour la formation que moi je m'enlève personnellement ok donc tout ce qui est les agents de sécurité j'ai fait principalement les groupes d'intervention j'ai fait les les commandes de personnel hospitalier en psychiatrie pendant plus de 10 ans donc c'est bien spécifique parce qu'il ne peut pas faire n'importe quoi oui si le patient se trouve frappé martyrisé bousculé c'est pour lui qu'il est posé plainte contre la famille contre l'hôpital c'est la famille oui et en psychiatrie t'as 3 sortes de clients t'as celui qui est malade qui travaille à l'extérieur et quand il est avec sa crise il va monter hop il va rentrer t'as celui qui ne sortira jamais de l'hôpital et t'as celui qui sort de prison qui a fait juste 15 ans le placard qui ne va pas faire sa loi en prison mais veut la faire à l'hôpital oui et là c'est plus le même client oui et bien même qui va déposer le plan contre l'hôpital s'il est maltraité oh putain et là il y a des cas des clients vraiment très spécifiques quand tu es dans les toilettes quand ceux-ci quand ceux-là alors tels hôpitaux vont te dire monsieur nous on veut que vous le maîtrisez sur place c'est typique c'est un crise classique sur place ça peut être n'importe quoi l'attacher sur le lit le maîtriser et ensuite vous sortez donc là c'est du très spécifique encore oui donc si on n'est pas capable de mettre ça en place que les petits mecs aient leur seule défense avec la quête ils comprendront jamais ça non c'est pas possible et puis donc il y a cette branche ça ensuite il y a la branche pour les clubs et dans les clubs il y a la seule défense que moi je donne à tout le monde et puis il y a le côté traditionnel voilà donc c'est Sébastien qui s'occupe plus du traditionnel mais là on est en train de resserre un petit peu les rangs j'en profite du confinement pour remettre un petit peu les choses à plomb de redémarrer voilà de façon un peu plus stylée pour les fédérations au niveau du traditionnel d'accord d'accord voilà tu as dit une chose dans une vidéo que j'ai vue de toi là qui est super bien quand tu parlais tu dis qu'il n'y a pas aucune différence entre le Pinchak et le Krav Maga peu importe ce qu'il y a différent c'est le professeur il est bon il est mauvais est-ce que tu peux parler de comment te rencontrer un bon professeur de Pinchak ou un bon professeur de Krav Maga de boxe française peu importe comment est-ce que tu peux rencontrer un bon professeur ben déjà moi à la limite moi je conseille toujours aux gens d'avoir un cours d'essai un cours d'essai dans la club de sport et puis de prendre les renseignements sur le prof parce que si le prof commence à se vendre dans oui moi ceci moi j'ai fait cela moi ci moi ça et que si on s'aperçoit que si on commence c'est faux donc c'est du plus faux et puis moi je vois sur l'entraînement si le mec me dit s'il me dit voilà moi je suis comme ça et si je sais que sa technique passe pas c'est plus faux aussi bon parce que à un moment donné nous qui sommes de terrain on a l'oeil on sait ça va passer ça va passer tout à fait moi quand je donne des conseils aux gens quand ils sont dans la rue comment savoir regarder autour d'eux sans être paranoïa mais savoir regarder être vigilant pour pouvoir intercepter ou pouvoir se protéger en cas d'agression les gens on ne leur apprend pas ça personne ne leur apprend ça il faut rater sur le terrain oui donc l'évolution l'évolution elle évolue pas si vous avez envie que l'on voudrait mais elle est là alors moi tant que je suis encore debout je vais faire voler les choses oui et c'est vrai que j'ai beaucoup volé dans le côté sécurité parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce domaine là j'ai pas le côté sécurité voilà donc aujourd'hui les gens de la sécurité qui sont dans les armes d'instruction de la sécurité me connaissent et on a un très grand respect des uns pour les autres parce qu'on a le même langage on a le même langage on a le même langage oui oui et puis c'est un langage aussi qui est direct c'est un langage qui est direct il y a pas il y a pas il y a pas il y a une vidéo pour le contrôle de véhicule où je prends le bec le conducteur je sors je vois si partir il y a des man angles et je lui mets une jambe chaque côté sur la la roue avant oui j'ai commencé si le passager avant il veut prendre le volant il faut que les cançons pas on va lui mettre la jaune on va lui mettre la jaune on va lui mettre la jaune c'est sûr ça te fait réfléchir t'as pas envie de partir ah ouais c'est sûr moi j'ai vu j'ai des élèves qui sont dans la police et je l'aime beaucoup et un jour il y a un qui a fait une vidéo j'ai dit attention je t'arrête j'ai jamais vu de faire ça il a pris une mauvaise position pour le contrôle ouais je lui dis mais t'as en compte le mec il met un coup de volant t'as pas regardé la direction des roues le mec met un coup de volant il t'emmène avec lui il te passe dessus t'es foutu ouais il m'a dit ouais c'est vrai quand tu fais un truc comme ça visionne-la une fois deux fois trois fois il reste pas qu'une erreur avant de la mettre sur avant de la mettre en ligne ouais et puis ouais il y a très souvent aussi même les policiers qui passent devant la voiture tu sais et tu te dis c'est comme un ridicule chez nous tu vois c'est que quand on arrête quelqu'un bon déjà on lui met les pleins phares derrière déjà déjà il est tiboué par les phares et on va arriver côté passager dans l'angle mort et c'est ça que les gens ils comprennent pas j'essaie de leur expliquer moi c'est on arrive toujours dans l'angle mort pour simplement la raison c'est que si le gars est armé qui veut tirer le mouvement de la main il va être bloqué par la chaise en face d'à côté donc il ne peut pas tirer tu vois bien sûr et tu es dans un angle mort alors qu'en France je vois beaucoup qui arrivent côté conducteur et je me dis hé c'est quand même assez risqué ils vont te dire aujourd'hui comme au niveau on te dit oui mais bon de toute façon nous on est l'arme au plein on va le buter bon d'accord ok bon mais en attendant on sait pas ils savent toujours qu'ils arrêtent ouais ils savent pas qu'ils arrêtent ça peut être un petit tapis ça peut être un machin avec ma carte une connue avec ses vitesses c'est un tueur il faut quand même prendre des précautions et savoir comment faire après pour le faire sortir moi j'ai des collègues qui viennent s'entraîner chez moi quand tu as eu les problèmes tu sais avec les BLM les Black Lives Matter qu'ils étaient dans la rue etc qu'ils allaient taper sur du flic mais moi ils m'ont dit moi je sais quoi maintenant quand on s'arrête en voiture dans un feu rouge ils sortent l'arme et la mettent côté portière de suite c'est à dire qu'ils sont prêts à à quoi qu'ils arrivent à tirer tu vois mais ils anticipent ils sont c'est ce que tu as dit tout à l'heure ils sont moi je dis déjà ne soyez pas paranoïaques mais faites attention faites attention bien sûr c'est le principe aujourd'hui c'est le principe de la salle d'étente moi je dois faire des exercices aux gens qui sont très simples dans le métro il y a du monde faites marcher vos yeux et c'est le mec qui a un comportement bizarre qui va avoir des mouvements des mouvements peut-être agressifs ou qui va avoir sa capuche machin détectez tout détectez et partant de là vous vous déplacez vous savez où vous positionnez et s'il y a une intervention à faire vous saurez à la faire vous n'allez pas vous jeter tout dessus mais tout ça peut avoir fait le cas tout à fait les gens de la salle d'étente en général les gens de la salle ne le savent pas pas ils ne le savent pas c'est simple oui c'est vrai maintenant tu parlais aussi dans une de tes vidéos du comportement et de l'attitude du regard qu'avait Maître Turpin donc qu'est-ce que tu penses maintenant de ce qu'il se donne en fait parce que Maître Turpin moi j'ai vu ses photos etc c'est vrai que c'est un gars tu le vois dans le visage il a du caractère c'est-à-dire qu'il est posé donc qu'est-ce que tu penses de maintenant qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent se donner cette image de tueur tu sais mais avec le sourire et tuer quelqu'un mais toujours à tout ça être dans l'élégance c'est hyper facile pour eux qu'est-ce que tu penses de ça ? ils vont truquer ils vont truquer ils ont peut-être une chance de la chance de traper le bouche ? moi j'ai vu le repère sur des vidéos il dit oui moi je fais ça il dit habituellement je fais ça à un mec et c'est moi il a jamais fait ça à un mec parce qu'il ne s'est jamais tapé Amen ! il prenait un mec sur une table pour il frotter tout le gars sur le bord de la table mais c'est moi qui lui ai appris ça dans les bars dans les bars c'est moi qui l'a appris mais il ne s'est jamais tapé le solde à ce fois-ci il a fait 4 jours de sécurité à l'époque du palace c'est moi qui l'ai fait travailler oui il a jamais fait de sécurité il s'est avant en avoir fait 10 ans de sécurité déjà oui il est responsable du bout à la ville de Paris oui bon et de temps en temps il accompagnait sa supérieure mais c'est parce qu'il n'est pas il ne connait rien voilà alors les mecs comment tu veux détecter le hangar dans un type dans son hangar qui est méchant qui va qui va qui va qui va qui va tout à fait tout à fait et c'est ça tu vois c'est ça que c'est ça que je dis que quand je fais mes vidéos moi que je parle c'est vrai je suis cru mais aussi ce que les gens ne comprennent pas c'est que quand je fais des vidéos je parle de l'accent toulousain etc mais bon quand je travaille avec la police il y a un langage qui est complètement différent donc j'essaie de parler comme je suis dans les quartiers tu vois mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est que ça c'est que moi dans mes vidéos je le montre bien les gens ont vu où j'ai grandi j'ai mis des photos quand j'étais jeune pourquoi j'expliquais moi pourquoi j'ai gagné quand j'étais jeune c'est parce que j'étais le plus fort jamais c'est parce que j'étais une petite pute comme on dit dans notre langage tu vois et je prends toujours par surprise et j'étais j'étais vicieux et c'est ça et que je dis t'as dit une chose encore une fois je le répète je dis que dans la rue quelqu'un qui a un bon bagage au pied point même d'anglais ça suffit mais qui est vicieux et qui a gagné les quartiers qui a l'habitude de frapper des gens etc et bien tu vas ramasser bien sûr et parce qu'ils ont un temps d'avance ah oui bien sûr c'est pareil pour la police la police ils sont toujours là avec des règles des ceci des cela mais de l'autre côté de la barrière là on a trop longueur d'avance sur eux ouais on a trop longueur d'avance c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça quel est le meilleur quel est le meilleur conseil que Maître Turpin t'a donné Maître Turpin il adorait bosser avec moi parce que j'étais aussi fou que lui donc en fait quand on travaille ensemble il avait toujours sourire le sourire parce que je sais qu'il était heureux il était heureux parce qu'il avait trouvé quelqu'un comme lui ouais et comment je faisais pendant la dentelle et lui c'était pareil donc on s'en allait très bien donc si tu veux c'était quelque part c'était même plus un conseil c'était une compréhension il y avait il y avait quelque chose entre nous qui était passé ouais parce que tu parlais tu parlais le même langage avec les yeux il y avait le cours voilà il y avait le même langage et voilà il savait que j'étais sur le terrain je faisais la sécurité et que voilà mais tu sais et que j'ai mes cartons je peux dire aujourd'hui j'ai quand même bossé russe la nuit j'ai bossé russe la nuit je suis prostitué et c'était alors moi je faisais une semaine je faisais 4 jours on bossait avec l'autre 3 jours la semaine d'après c'était 3 jours c'était 4 jours je faisais 4 jours c'était 4 bagarre par semaine et ouais il fallait se taper et dans des conditions il y avait pas comme dans une boîte de nu il y a le il y a le il y a le le videur il y a le comment le le physio il y a ceci il y a ceci non 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 tu es dans l'escalier tu es au 3ème étage il faut te taper avec les mecs et du coup tu as 3 mecs qui montent partout dans une foule avec 3 gondesses et s'ils ne veulent pas casser tu as 3 mecs qui tapent et à virer ouais c'est sûr donc pour ça que j'ai dit que le terrain le vice on connait comment ils font rigoler ils me racontent des conneries sur la tête de temps c'est pareil et il se crée il se crée ça il se crée un passé quoi tu vois il se crée un passé qu'ils n'ont jamais fait tu vois ils impressionnent la jeunesse tu vois tu vois tu vois je garde tout moi parce que bon j'ai mon mentor qui m'a toujours dit les gens garde tes livres et tes photos tu vois regarde quand j'étais jeune tu vois ça c'est moi t'en ai fumé regarde ça a été marqué sur les murs déjà tu vois et on fumait on fumait grave tu vois là j'enseignais la boxe dans les quartiers c'était que des robeux à Toulouse donc tu vois c'est et c'est ça moi la rue elle m'a pris la rue m'a pris le vice elle m'a pris le vice c'est ça surtout tu vois et je l'utilisais quand j'étais jeune mais aussi il y en a des mythos des gros mythos il y en a pas beaucoup en fait des gourous qui eux utilisent le vice mais le vice mental ceux qui n'ont pas physiquement ils l'utilisent mentalement tout à fait tu vois et c'est vraiment c'est malheureux ça c'est malheureux quoi c'est malheureux bon c'est comme ça ouais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu on en a pas un peu plus tôt je crois qu'est-ce que tu penses de ces gourous qui disent qu'une femme qui a 40 kilos tout mouillé et qui sait bien se faire sa seule défense c'est un gars des quartiers qui arrive qui a fait la boxe et qui l'agresse et ils font croire qu'elle va pouvoir s'en sortir qu'est-ce que tu leur dirais moi j'aurai qu'elle s'en sortira pas qu'il faut qu'elle a pas de mener c'est indispensable c'est vrai parce qu'elle va être figée par la peur merci ça c'est obligé encore une fois on l'a vu la nana c'est le coup on a eu l'exemple d'une femme à l'époque j'ai oublié son nom mais une femme qui avait 9 ans d'aïkido prof euh non elle n'avait plus que ça d'aïkido parce qu'elle était très gravelle son mec la poignardée chez elle elle a pris 9 coups de couteau elle était paralysée par la peur elle a pris 9 coups de couteau elle a pris 9 coups de couteau elle a pris 9 coups de couteau c'est pour ça que les gens sont grosement inconscients les petites nanas de 40 qui veulent vont faire quoi ? si elle n'est pas vice-là si elle n'est pas ceci si elle n'est pas celle-là si elle n'est pas du sens-ci pour amacher des nanas ça ne tira jamais il y a la peur qui est là il y a le stress c'est foutu ils ont 2-3 sur elle mais c'est plus d'année de la tête c'est terminé ouais mais ça mais ça ils refusent ils refusent de le montrer tu vois encore une fois c'est ça quand je parle moi du couteau quand je leur montre ça régulièrement dans les stades je leur dis ça c'est des coupures de couteau et les gens tu leur montres ça ils sont oh putain oui mais c'est ça c'est la réalité c'est la réalité et ces gens mettent la santé des gens en danger parce qu'ils ne sont pas du terrain ils les envoient à l'abattoir exactement c'est le mot à l'abattoir ils sont inconscients ils sont inconscients de ce que c'est qu'un coup de couteau ils sont inconscients de ce qu'ils sont capable de faire le camus pour avoir sa dose ils sont inconscients du mec qui a décidé de te faire la peau il pourrait dire oh non mais la loi la législation mon cul législation le mec qui va te planter ben oui voilà t'as résumé 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 moi j'explique des choses comme ça et on me dit ouais mais Jean si tu frappes un premier ou si tu fais ci tu fais ça on va porter peine contre toi j'ai baissé une victime alors hein bah non j'explique aux gens dis moi si tu es d'accord avec ma philosophie Charles je dis que si tu attends la confirmation d'un carreau quand tu es là c'est trop tard ben non moi je préfère que le mec j'ai déposé votre compte au moins si j'ai pété le nez ou si j'ai mis la tête sur un compteur à gaz plutôt que ma famille m'accompagne au cimetière je préfère penser dans le tribunal hein ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai franchement ouais on est d'accord à 100% ça c'est l'histoire il y a 50 ans en arrière à 60 ans où la femme de 40 kg elle faisait passer par elle faisait un épaulé jeté en judéo par un mec d'un 5 kg elle le faisait basculer c'est ça il y a 60 ans il y avait de la règle il y avait un respect c'était comme ça aujourd'hui il n'y a plus de respect 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 pour lui prendre de ce gars ils vont la niquer ils vont tout lui faire tout à fait ben oui et puis les agressions les agressions surtout sexuelles tu sais comme nous en statistique une femme sur trois en Amérique dans sa vie fera face à une agression sexuelle une femme sur trois donc ça fait quand même pas mal tu vois sachant que 45% statistiques ça vient de l'entourage ouais et moi le dernier jour où je travaillais avec la police donc ça fait 10 ans le dernier appel on est allé Charles j'en ai vu des choses mais ça ça m'a vraiment ouvert on est allé sur une femme en fait son ex il rentrait chez elle avec un couteau il l'a mis dans le vagin il l'a planté plusieurs fois et puis après il a étripé et tu vois ça tu te dis tu vois et c'est dur mais ça peut arriver à n'importe qui bien sûr tout à fait ça peut arriver à n'importe qui tu vois et on le voit il est passé des années des années on va encore le retrouver on va essayer encore le retrouver des esprits parce que ça fait cela parce que mentalement il ne fait pas bien parce que ceci il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter non le gars il a fait ça il doit mériter grave moi dans ces cas là il y en a peut-être qui vont être choqué mais je m'en fous parce que j'ai choqué moi dans certains cas je suis pour la peine de mourir à 100% bien sûr évidemment parce que là c'est des cas ils sont irrécupérables et puis quand ils vont sortir ils vont recommencer exactement bien sûr il ne faut pas lui faire un mot d'excuse je m'excuse je ne refais plus on va dire monsieur vous avez suivi un traitement vous avez ceci vous avez cela mais je ne peux pas tout est ça ouais et c'est là qu'on voit Charles que des gens comme toi et surtout en France moi j'étais en France depuis 1996 mais vous avez une responsabilité énorme et c'est là qu'encore une fois qu'il faut faire attention à qui on met sa santé et sa protection dans les mains quoi bien sûr il faut regarder le passé qu'est-ce qu'ils ont fait parce que parce qu'il y en a qui ont des diplômes de grands maîtres quand ils étaient déjà morts tu vois moi j'ai un diplôme de Bruce Lee il m'a mis l'instructeur de Jad Kondur c'est tu vois les mecs c'est alors un petit mensonge je cache derrière un gros mensonge c'est ce que j'explique moi c'est quand tu quand tu vas au tribunal et que tu fais un mensonge le juge mette une étiquette tu peux pas dire ah mais j'ai menti qu'une seule fois ouais tu vois et après je prends un autre exemple quand j'explique et très souvent ça fait sourire des gens je dis imagine ta copine qui rentre à la maison le soir qui te dit putain chérie aujourd'hui 85% du temps j'étais loyal avec toi ouais tu vas dire c'est pas bon ça tu vois donc ça revient au même quoi ce que je voulais te demander aussi c'est que bon est-ce que tu peux parler un peu du travail que tu as fait pendant plusieurs des dizaines d'années en fait et de la déception que tu aies de certains élèves de certains vendeurs entre guillemets de soupes comme on dit et qui promettent tout et n'importe quoi sur Youtube etc est-ce que tu peux parler de certaines déceptions t'as pas envie de dire des noms mais des déceptions qu'est-ce que tu veux tu utilises ce que tu veux mais on libère à très sors ce que tu vois dans toi tu vois et c'est tout ça vous voudriez au début ça te fait un peu chier parce que tu as confiance en quelqu'un tu apprends tu apprends des choses tu l'informes non seulement je ne suis pas ma soeur martial mais tu viens de déconseiller quelque part il faut le dire nos élèves à un moment donné ils se confient à nous quand ils ont des problèmes ils viennent se confier aux professeurs tout à fait ils ne vont pas se confier à leur famille mais ils vont se confier aux professeurs alors tu es là pour les diriger tu les écoutes tu leur enseignes tu leur donnes des choses pour la vie et le mec va te planter ouais derrière ça y est alors qu'au départ dans son esprit c'était tout ce que je peux lui ponctionner à lui je veux le prendre alors au début tu es un peu déçu c'est sûr mais moi je veux dire la retourne le mec m'a quitté depuis longtemps et je sais que la revanche arrivera un jour peu importe ta façon voilà et donc cette façon de se comporter tout ce qu'ils peuvent prendre de façon malhonnête par l'abus de confiance de ces autres ça leur servira ça leur servira jamais un jour avant ils vont prendre leur vie en pleine tronche c'est obligé tout à fait ouais bon j'en ai eu plusieurs comme ça ouais après tout après un moment donné c'est pas grave mon gars vas-y fais ta vie ouais la retourne tu verras ce que c'est la vie va t'apprendre ce que c'est que le respect ouais ouais tu vois moi j'ai ma mère qui m'a toujours dit Jean dis toujours la vérité parce que quand tu dis la vérité quand tu dis la vérité tu n'as pas besoin de mémoire ben bien sûr ben évidemment ben oui de quel mensonge t'as parlé exactement parce que moi je me rappelle ça les gens qui sont habitués à mentir ils sont obligés de se tromper ouais un jour ils te racontent le même mensonge mais d'une version différente ah ouais et se contredisent et se contredisent ils en racontent tellement ils ne savent plus t'es obligé ouais c'est vrai ouais toi tu dis la vérité la vérité t'as déjà fait simple ouais tu ne vas pas rechercher dans ta gloire tout à fait tout à fait tout à fait mais bon c'est comme ça donc tant qu'on est là on va continuer c'est pas grave ouais moi je n'ai aucun regret le seul regret que je peux avoir c'est de ne pas avoir rencontré Maitre Autopin bien avant mais bon tu vois c'est ce que j'allais c'était ma dernière question j'allais te poser j'allais te dire quel conseil parce que c'est lié à ta réponse maintenant quel conseil tu donnerais à Charles Jousseau tu peux lui parler il y a 20 ans ou 30 ans de ça ben mon conseil mon regret c'est de ne pas l'avoir reconnu bien avant ok j'ai rencontré Maitre Autopin à 33 ans j'aurais dû le rencontrer mon regret c'est de ne pas l'avoir rencontré à 15 ou 20 ans ouais bon c'est pas grave ouais je pense que dans mon parcours j'ai j'ai remonté j'ai réussi à remonter un peu le temps et moi qui étais d'autre côté de la barrière je me suis retrouvé et ça c'est une c'est une très bonne compensation je dirais de me retrouver du côté de la police à aller l'enseigner et je dirais un grand merci à Robert Petreval parce que c'est grâce à lui qui m'a ouvert la porte du raid qui m'a fait venir je crois qu'on lui a reproché à un moment donné mais il a dit je m'en fous je connais Charles Jousseau je connais ses valeurs ouais et ça et ça depuis ce jour-là j'ai dit ok l'autre côté de la barrière on est tombé ouais donc je suis resté par respect sur la bonne ligne et je continue ouais tu vois tu parles tu parles du raid euh j'ai un ami à moi euh je peux pas montrer sa photo mais tu vois ça c'est tu reconnais l'entrée tu vois ça c'est chez eux dans le ring bon après j'ai la photo avec mon ami bon ça fait pratiquement 25 ans qu'il est là-bas et euh et c'est vrai que c'est des gens solides aussi quoi tu vois c'est des gars qui tiennent la route et puis c'est dans le terrain mais il y a une chose aussi que j'explique euh et il y en a un sur Youtube qui m'a insulté je lui ai dit bon qui en étant toulousain j'ai dit qu'elle s'est farinculée je lui ai dit que ce qu'ils comprennent pas c'est que les unités d'élite comme le raid, le GIGN etc. ben en fait ils prennent moins de risques que le policier lambda dans la rue ou le gendarme lambda dans la rue parce que quand ils interviennent ils sont préparés ils savent qui alors que le policier dans la rue il marche il sait pas se lui tomber dessus le pire c'est la BAC ouais le pire c'est la BAC ils sont à la recherche du flagrant d'élite ouais ils ne savent jamais sur quoi ils ont tombé ouais et ils ont pas la formation eh oui ça c'est terrible ouais c'est terrible ouais donc moi je dis que quand des gens comme nous peuvent leur apporter quelque chose ben c'est bien tout à fait et je pense aussi que quelqu'un qui mais tu sais qui a vécu dans la rue j'ai un de mes élèves à Toulouse qui a grandi de mon quartier à moi et maintenant il est à la BAC à Toulouse et lui par contre ça s'en sort bien pourquoi ? parce qu'il a grandi dans la rue et il a un temps d'avance tu vois bien sûr et c'est ça on revient à ça d'avoir un temps d'avance ouais bien sûr et moi je dis les gens comme nous quelque part on est on est l'oeil et l'oreille ouais pour leur dire attention les gars ouais vous êtes de la police maintenant c'est comme ça que ça se passe d'autre côté de la rue ouais ouais et pour s'en sortir il faut parler le long langage tu peux pas c'est ça c'est ça tu sais moi dans les cours que je donne ici j'apprends aux femmes à insulter à perdre leur contrôle à insulter parce qu'il faut que tu parles le langage de la rue de l'autre en face parce que si quelqu'un qui t'insulte fort et que tu n'as jamais entendu ça tu tétanises alors que si ça fait partie tu t'apprends à insulter quelqu'un etc et bien déjà tu commences à quand toi toi le diras tu es moins surpris tu vois ouais exactement tout à fait tout à fait ouais en tout cas Charles je voudrais avant qu'on finisse donc les gens les gens tout le monde peut te trouver sur internet on sait où est-ce que tu as des clubs est-ce que tes informations que tu voudrais donner par rapport à ce que tu fais toi ou des choses qui vont arriver ou que les gens puissent je veux que les gens te contactent moi je dis si vous avez l'occasion de me faire travailler à l'échange de saut ben allez-y parce que c'est le pionnier et que pourquoi pourquoi parler à des faux anges alors qu'on peut parler au bon Dieu entre guillemets c'est ce que je dis oui c'est vrai donc est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire bon ben ils peuvent me contacter par le site fisco.com ok Fisco.com ou éventuellement mon téléphone est partout sur mon téléphone il est sur Facebook il est sur Fisco il est sur ma boutique en ligne CJ Productions donc voilà il y a aucun point moi je suis accessible donc mes grands maîtres ils disent non il faut pas m'appeler sur le site parce que je peux monter après ou non c'est très sympa d'avoir eu cette conversation avec plaisir c'est bien aussi comme ça ça éclaire aussi un peu les gens qui se trouvent dans le doute tout à fait et puis bon moi je mettrai les liens sous cette vidéo où les gens puissent se contacter ce que les gens ne savent pas c'est que bon toi et moi on discute sur internet depuis quand même pas mal d'années on s'envoie des vœux chaque année pour Noël je t'ai dit que quand je viens à Paris je viens de te voir et tu m'as dit il y avait aucun souci moi en Los Angeles tu le sais que j'ai une grande maison avec plaisir tu le sais et puis moi je veux dire à tout le monde c'est que en face de moi j'ai un homme qui est humble mais que surtout il y a une chose qu'il faut qu'on prenne c'est qu'il ne faut pas confondre en anglais on dit ne mélangez pas la gentillesse avec la faiblesse bah évidemment bien sûr et puis voilà donc moi je veux dire Charles je te remercie énormément pour ton temps c'était vraiment une superbe superbe discussion bah écoutez j'espère que les gens ils vont vraiment faire cette vidéo qu'ils vont la faire tourner parce qu'elle a besoin d'être vue bien sûr en tout cas Charles moi je te remercie énormément et je vais arrêter la vidéo là mais après reste là parce que je vais te parler un petit peu après là mais sachez tout le monde que je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo Charles encore une fois vraiment un honneur et vraiment superbe à avoir parlé merci à toi Jean et puis de me l'avoir proposé j'ai accepté que plus grand plaisir et puis tous les internautes et bien regardez nos tronches malades à bientôt tout le monde ciao allez salut Jean bientôt et bonjour la France alors vous avez aimé cette vidéo et bien écoutez ce que je vous propose de faire simplement c'est de la partager au maximum d'accord parce que je crois que c'est une vidéo qui doit être vue elle doit être vue par beaucoup de gens donc si vous êtes dans un club partagez ces vidéos c'est la seule chose qu'on peut faire c'est par cette vidéo et ouvrir aussi un autre angle que les gens ne pensent pas qu'ils ne savaient pas et mon objectif ici c'est tout simplement d'ouvrir les yeux aux gens et donc voilà partagez cette vidéo encore une fois merci de votre support et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et encore une fois vive la France france k j'ai fait si j'ai fait le